Bonjour et merci de suivre Guinée Matin TV à travers le monde. Aujourd'hui, nous parlons de la prise de pouvoir par l'armée le 3 avril 1984. Pour en parler donc, Guinée Matin TV reçoit pour vous M. Mansa Moussa Sidibé, ancien ministre de la pêche et de l'aquaculture de 1999 à 2003. M. Sidibé, bonjour. Bonjour M. Diallo. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2024 et le 3 avril 1984, l'armée prenait le pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez appris la prise de pouvoir par l'armée en 1984 ? Merci. M. Diallo, lorsque Féhamed Sektouré est mort, le 26 mars 1984, 24, personne, nous, parmi nous les jeunes à l'époque, personne ne croyait qu'il était mort. La preuve, j'ai mon petit frère qui était avec moi, quand je suis sorti de mon lit en lui disant, on vient d'annoncer le décès d'Amer Sektouré, il dit non, il ne peut pas mourir. Il a jeté sa radio pour dire non, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir, j'ai dit Aïda Morin, il ne peut pas mourir. Amit Sektouré a été pour la Guinée un homme de l'histoire. Quel que soit ce qu'on va lui faire comme reproche, par rapport à ceci ou à cela, on reconnaîtra et les Guinéens reconnaîtront toujours qu'il est la cause fondamentale de notre adhésion à l'indépendance nationale. Amit Sektouré a été cet homme-là qui, par la volonté qu'il avait de faire de son pays, de son peuple, un pays libre, transparent, très clair, et se développant de lui ses propres efforts, il a été cet homme qui a voulu cela. Évidemment, à l'époque, il y avait deux choix. Le premier choix, tu vas du côté russe, du côté chinois, tu vas du côté de la révolution ou du côté du socialisme. Du communisme. Du communisme. Quand tu es là, tu es communiste. Quand tu choisis ce volet qui était très identifiant de ce que c'est que le peuple, naturellement, tu fais ce que ce côté-là fait. Or, à l'époque, si tu es dans une démocratie donnée, tu es dans le PDG RDA, par exemple, ben, tu restes lié au PDG RDA. Si tu n'es pas lié, alors tu es contre le PDG RDA. Les gens le comprenaient difficilement. A nous, il n'avait pas de choix. Il avait choisi d'aller du côté du RDA, aller du côté du socialisme. Et c'est eux, d'ailleurs, qui l'ont sauvé. Je me rappelle encore que nous, lorsque nous étions au lycée ou au collège, au lycée ou à l'université, nos professeurs, et c'était des professeurs russes, des professeurs cubains, tchécoslovaques, etc. C'est eux qui venaient. Des fois, on apprenait même certains à parler français pour qu'ils puissent nous dispenser de cours en français. C'est-à-dire, donc, Ahmed Sekoude n'avait pas de choix. Il avait décidé d'aller vers le socialisme, vers le communisme. Il avait des principes de ce régime-là et qu'il voulait respecter. Donc, on est avec lui, on est avec lui. Si on n'est pas avec lui, on est contre lui, donc on reste de côté. Il n'aimait pas que quelqu'un qui n'est pas avec lui se manifeste à l'intérieur de ce que lui faisait. Il y a ça. C'est trop difficile à expliquer, mais il faut absolument comprendre que Sekoude n'avait pas été que mauvais. Il a été très bien. Il nous a conduits à l'indépendance. Il a créé les meilleures conditions d'éducation. À l'époque d'Amed Sekoude, tu trouves un enfant de faire des bêtises, tu le corriges, ses parents viennent, ils t'aident à le corriger. Et si tu ne le corriges pas, ils te font des remarques comme quoi tu n'as pas à corriger parce que ce n'est pas ton enfant. Après lui, ce qui est intervenu, c'est que si tu touches un enfant, est-ce que c'est ton enfant ? Un entraînement, aujourd'hui, le résultat est là. Il est clair. Les enfants font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. À l'époque, non. Nous, on ne pouvait pas faire ce que nous voulons. Tu fais ce que veut le peuple. Tu fais ce que veut la vérité. Tu fais ce que tes parents t'ont éduqué de faire. Aujourd'hui, c'est vraiment autre chose. Donc, quand Sekoude est mort, nous étions choqués. Nous avons été... La jeunesse a été choquée. Vous n'avez pas cru ? On ne croyait pas. Je te dis que mon petit frère a même jeté sa radio quand je lui ai dit qu'Amed Sekoude est mort. et il dit non, il ne peut pas mourir. On ne croyait pas. Mais malheureusement, il est mort. On l'a reçu. Moi, j'étais là. Je venais d'être nommé inspecteur général de travail. J'étais là. J'ai vécu ça avec beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume. Le changement, c'était incompréhensible. Il y a eu beaucoup de problèmes que je ne peux pas expliquer. Pourquoi ? Pourquoi vous ne voulez pas expliquer ? Non, je ne peux pas expliquer parce que je n'avais pas toutes les informations sur certaines raisons. Je n'avais pas toutes les informations sur certaines raisons. Je ne savais pas, au fond, pourquoi, à l'époque, il n'y avait pas un vice-président. Je ne savais pas pourquoi, à l'époque, il y avait un premier ministre. Pourquoi ce premier ministre n'a pas été le remplaçant direct ? Il y a eu beaucoup d'informations sur ça. Nous avons appris beaucoup de choses. Néanmoins, l'armée a pris le pouvoir. Quand l'armée a pris le pouvoir, moi, j'étais étonné parce que je connaissais parfaitement bien le général Lansana Conté. Je le connaissais très bien. N'oubliez pas qu'il s'est marié presque dans le même village que moi. Donc, j'étais très étonné parce que je ne connaissais pas ces qualités-là. Je savais que c'était un excellent militaire. Vous l'avez connu, un bon militaire, mais pas en tant... Un bon militaire, mais pas un bon politicien. Ça, je ne savais pas. Et ce qui m'a impressionné lorsqu'il a pris le pouvoir, ce qui m'a impressionné, c'est le fait de son... D'abord, son premier discours. Oh là là ! Il a fait un discours, je ne pense pas qu'on ait encore enregistré un tel discours dans le pays où il nous a invités, il a invités des Guinéens à nous entendre, à accepter les uns les autres pour que nous puissions aller de l'avant. Là, il a été, il a dit. Il a dit une chose également qui m'a impressionné. J'étais fonctionnaire. Mais il aimait bien dire je ne suis pas instruit. Voyez ce que vous, vous sentez dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple. Si c'est bon, je suis d'accord avec vous. Telle a été sa façon de voir les problèmes qu'on lui posait sa vie durant. Est-ce que des fois on ne l'induisait pas à l'erreur ? Oui, bien sûr. Il y en a qui en profitaient pour l'induire en erreur. Mais il était très malin aussi. Quand tu choisis, il peut faire la différence. Non, non, non. Il était extrêmement intelligent. Voilà. C'était un militaire extrêmement intelligent. Ensuite, c'était un militaire, nous disions à l'époque en soussou, il est comme un diable. Parce que vous savez, je vais vous raconter une histoire. Étant chef militaire à Bouquet et qui supervisait les attaques en Guinée-Bissau, il a eu un accident. son chauffeur est mort sur place. Le véhicule a été détruit et il est sorti indemne. Personne ne sait comment. Oui, il en est sorti sans rien. Personne ne sait si son chauffeur est mort sur place, le véhicule a été détruit. C'est incroyable. On dit qu'il est jumeau, est-ce que c'est vrai ? Oui, on le dit, on dit qu'il est jumeau, je ne sais pas. Mais on dit qu'il est un jumeau et il est très malin. Donc, ce que je retiens du 3 avril, c'est que nous ne nous entendions pas franchement à une prise de pouvoir militaire. On ne s'attendait pas. Personne ne s'attendait à ça. Et je crois que même les militaires ne s'entendaient pas tout de suite à ça. Mais ils ont vu des petites difficultés au sein des gouvernants. Quand ils ont vu ça, ils ont remarqué ça, ils en ont profité. Et c'est ainsi que j'ai choisi l'homme qu'ils ont considéré comme pas le plus gradé. Pas le plus instruit. C'était pas le plus gradé ni le plus instruit, mais le plus juvial, le plus humain. J'ai choisi en lui l'homme qui a une volonté humaine d'aider l'être humain, de supporter l'être humain. C'est en cela que les militaires l'ont choisi. Ça a failli faire des quiproquos d'ailleurs entre eux parce que certains pensaient à un autre. Mais... M. Aljara ? C'est un pensé à un autre. M. Aljara, vous voulez... C'est un pensé à un autre. Et finalement, ils se sont entendus, ils l'ont choisi. Et quand ils l'ont choisi, sincèrement, c'était un bon choix. En Chaboudien. J'ai toujours dit qu'il a eu malheureusement deux choses difficiles. C'est quoi ? Un, c'est la maladie. Deux, c'est l'accumulation des femmes. Il y a eu quatre femmes. Je me rappelle encore lorsqu'il a épousé ma soeur. Laquelle ? Sa première femme. Quand il l'a épousée, je lui ai dit... Je suis passé le voir. Je lui ai dit, ah, franchement, ça ne va pas entre ma soeur et sa épouse. Je voudrais voir si c'est possible de régler entre eux. Et il m'a dit un sou sou. Il t'en a nos colos. Ah ! Donc, j'ai été voir ma soeur. Pourquoi je dis ma soeur ? Ariete n'était pas ma soeur. Mais Ariete, de même région que moi, Ariete, pendant qu'elle était jeune fille, elle venait avec ma petite soeur et jouait ensemble dans la bouquet. Ils venaient ensemble quand j'étais à l'université. Ils me rendaient visite ensemble. Donc, c'est là où je l'appelais ma soeur. Et puis, bon, ma femme est de Bintmodia. Ma première femme est de Bintmodia, donc la même localité. Alors, j'ai dit ma soeur, j'ai vu ma soeur, j'ai dit ma soeur, je n'apprécie pas bien que tu sois la première dame, que ta couépouse soit là et que vous n'entendiez pas. Moi, je vois mal ça. Elle dit, non, mon frère, je n'ai pas de couépouse. Elle dit, carrément, je n'ai pas de couépouse. Ah ! Mon frère, je n'ai pas de couépouse et reste là. donc, ça m'a empêché de bouger. Oui, parce qu'elle a une couépouse. Non, parce qu'elle a une couépouse, elle en a eu finalement jusqu'à trois d'ailleurs. Bon, alors, je suis resté là. Et ça, ça n'a pas été bon pour le président, sincèrement. Ça a été un élément extrêmement important dans certaines analyses de problèmes qu'il a eu. Deuxième élément, c'est la maladie. La maladie, c'est tout récemment. Non, oui, mais immédiatement après. Mais la maladie, oui, au départ, il n'y avait pas de problème, c'est vrai. Mais quand même, l'histoire des femmes, ça avait créé, surtout que, bon, ce qu'on peut peut-être pas dire toujours, on ne peut pas dire toujours, mais, la deuxième femme est venue grâce à la première. Oui, la deuxième est venue grâce à la première. Comment ? Tu sais, Ariete, c'était la première dame. Donc, la deuxième est la Miss nationale. La Miss, elle a été, elle a été, elle a réussi à être Miss nationale. Et donc, sous pratiquement la couverture d'Ariete qui l'a préparée dans ce sens-là. Ainsi, elle devient la queue épouse, tu vois ce que c'est. J'avoue qu'elle a dit qu'elle n'a pas de queue épouse. Bon, tout ça, c'est fini. Bon, l'Ansona est mort, sa première femme également, elle est morte, Ariete est morte. Bon, l'autre est certainement malade, en tout cas, on ne sait pas où elle est. Donc, les deux phénomènes, la maladie et les femmes, ont créé beaucoup de difficultés à la bonne gestion que l'Ansona avait. L'Ansona avait engagé un processus franchement qui était bien. D'abord, il avait invité tous ses collègues à aller vers le champ, à aimer le champ. il a défini que la culture, c'est ce que nous avons trouvé dans les bras de nos parents et que c'est par ça que l'Europe même nous connaissait, qu'il faut développer. Deuxièmement, il a développé que celui qui est à l'école doit exprimer les qualités de ce qu'il a eu à l'école. Que lui, il n'a pas été instruit. Dieu lui a donné la chance de diriger, mais l'intellectuel qui est nommé comme ministre, qui est nommé comme directeur, s'il doit engager un processus, doit être convaincu que le processus que j'engage, c'est pour mon peuple, c'est pour ma nation, c'est pour mon pays. Si c'est ça, il est important. Il avait ça. Mais à la longue, avec l'effet des deux effets de mène que j'ai cités, il a été très influencé, très fragilisé. C'est exactement le mot. Il a été très fragilisé. Et finalement, il y a eu beaucoup de choses, sincèrement. Je me rappelle encore des gens qui avaient été nommés et le lendemain que lui-même lui convoquait à la qualité de ceux qu'ils étaient et qu'ils disaient « Président, je ne suis plus ministre. » Il était souvent étonné. Il dit comment ? Il était souvent étonné. Mais ça lui est arrivé et il y a eu beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de gens ont joué comme ça. On se rappelle encore des décrets et des contre-décrets ici ? Oui, bien sûr. Il y avait eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. On ne peut pas tout dire. Voilà. L'Ensana a été... Vous ne pouvez pas connaître toutes les qualités de l'Ensana sauf quand vous écouterez son premier discours, le discours du novembre 1985. Quand vous suivez ce discours, vous verrez que l'Ensana avait trouvé le chemin qu'il fallait pour le pays. Le processus avec des entachements que nous avons dit a fait que les choses n'ont pas évolué. Sinon, c'était un bon régime qui était très bien pour la continuation de ce que Amel Sektouré avait engagé. Parce que l'Ensana a respecté Amel Sektouré. Ce n'est pas pour rien qu'il a eu le pouvoir. Il l'a servi loyalement. Il l'a servi royalement, loyalement. Il l'a servi avec respect et avec considération. Sincèrement. Jusqu'à l'Amèque, Amel Sektouré aussi l'a respecté. Amel Sektouré croyait en lui. Fondamentalement. Jusqu'à l'Amèque, il croyait en la qualité de cet homme. Donc, la Deuxième République, qui est une république démocratique, a créé les conditions de réussite. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'entachement. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Des hommes ont agi, certaines personnes ont agi pour détruire ce qui était bien. Et ça fait que quand le général Lansana Conta est mort, il y a eu une prise au pouvoir militaire, une prise violente de militaires. C'est vrai. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de suivre le jugement du 28 septembre. Le procès, on est en train de suivre, on voit ce que c'était, ce que ça a fait, ce que ça a pu donner. Donc, le régime de... Après, Amel Sektouré nous a éduqués dans un processus. C'est vrai. le respect le respect de l'homme, le respect du pays, le respect de la cause sociale et le respect surtout de ce qu'on apprend. Les anciens, chacun sait à peu près ce qu'il doit faire, comment il doit faire. à l'époque, on avait peur de voler. On avait peur de voler. En tout cas, il n'y avait pas tellement de banditis. Il n'y avait pas de détournement, il n'y avait pas de braquage. Quand tu fais des braquages, on te tue. Voilà. Et les gens considéraient que ça, c'était mauvais. Non. Aujourd'hui, les attaques que nous voyons sur... En Haute-Guinée, Cancan, Cancan, un peu partout. Mais ici, même en Coranclay, avec l'axe, les destructions qui se font sur l'axe, sur des véhicules, sur les... les... comment... les feux et tout et tout. Tout ce qui est bien public. Ce n'est pas normal. On est en train de détruire le pays, c'est tout. Aujourd'hui, quand tu vas, tu es obligé sur des routes... Selon vous, c'est parce que la loi n'est pas appliquée ? Quand tu vas sur des routes, tu es obligé de t'arrêter, observer que les gens acceptent que tu passes. Une route que des fois que toi-même tu as eu à réaliser, tu es obligé de t'arrêter pour que les gens... Parce que les enfants qui jouent dans la rue n'ont aucune considération pour qui que ce soit. Les gros problèmes aujourd'hui que nous devons résoudre et il faut que tous les Guinéens acceptent qu'on réserve ces problèmes pour que nous puissions vivre bien. Un, il faut qu'on définisse la famille, que le chef de famille, on lui dise voilà comment le chef de famille doit tenir sa famille. Deux, dans le quartier, il faut que le chef de secteur sache en tant que chef de secteur ce qu'il doit faire. dans le quartier, il faut que le chef de quartier sache ce qu'il doit faire en tant que chef de quartier. Il faut que le maire du district, le chef de district ou le maire sache ce qu'il doit faire. Il faut que le préfet sache ce qu'il doit faire pour le développement de la préfecture. Il faut que le gouverneur sache ce qu'il doit faire pour le développement de la région. Tant que nous ne définirons pas les conditions de fonctionnement de ces structures-là, nous ne réussirons pas à faire dans notre pays ce que nous voulons. Ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi la nouvelle constitution doit tenir compte de cela. Vous êtes au CNT, évidemment. Est-ce que vous avez proposé ça ? Je pense que nous allons le faire. Je pense que la nouvelle constitution présentera l'atmosphère. Mais la constitution, c'est la loi fondamentale. Il y a les différents textes d'application de cette loi qui doivent être prises et qui doivent être vraiment des textes clés tels que je viens de le dire. Si nous ne réussissons pas à dire ce que représente le chef de famille, ce qu'il doit faire dans sa famille, comment il doit le faire, etc., etc., nous ne mettrons rien en place et le pays n'ira nulle part. Aujourd'hui, quand on vous demande quelle lecture faites-vous de la démocratie en Guinée, dans notre pays ? La démocratie, quand on parle de démocratie comme si on parlait de démocratie à l'extérieur ou à l'extérieur dans les autres pays, c'est compliqué. Notre démocratie doit être différente de la démocratie telle que conçue par les Français ou ailleurs. Et puis, la démocratie... Mais la démocratie est égal à la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Oui, mais tu sais... Nous avons vu l'exemple du Sénégal. L'Arabie saoudite est démocratique. L'Arabie saoudite, c'est un royaume. C'est un royaume. Mais est-ce que le Maroc est démocratique ? C'est un royaume. Le royaume, c'est quoi ? La démocratie, c'est quoi ? Monsieur Diallo, une démocratie, il faut la concevoir que celle qui permet au peuple de vivre bien, au pays de se développer bien, au comportement de chaque enfant, que ce soit un comportement de dignité, Mais si il n'y a pas l'alternance, on ne parle pas de démocratie où il n'y a pas l'alternance. Mais l'alternance peut venir. L'alternance peut... L'alternance, c'est l'expression de cette démocratie, justement. Mais malheureusement, nous faisons mal cette alternance. À chaque fois, il y a alternance, il y a un problème. Il y a toujours problème. Et les pays... Quelle est la cause ? La cause, parce que, un, nous avons perdu les véritables notions de démocratie. Parce que si c'est la démocratie, tu finis le temps qui t'est imparti, tu t'envoies et tu laisses à notre femme. C'est ça la démocratie, tu acceptes ça. Mais souvent, c'est les civils même qui modifient les constitutions pour se maintenir. mais bien sûr, c'est nous qui créons des problèmes. C'est nous, en réalité, nous-mêmes. Écoute, c'est vrai que la démocratie est bien. Mais la démocratie, il faut que cette démocratie ait des objectifs que si. Un, qu'on ne fasse pas ce que l'on veut faire, quand on veut, comme on veut et où on veut. Non, quand c'est ça, ce n'est plus la démocratie. Ce n'est plus. Mais est-ce que selon vous, aujourd'hui, il ne faut pas renforcer les institutions républicaines ? Mais nous sommes sur ça. Aujourd'hui, au niveau du CNT et au niveau d'ailleurs même du gouvernement du CNT, c'est ce qui se passe. En réalité, l'objectif, c'est de faire en sorte que nous ayons un pays qui soit un pays libre. capable de se développer, capable de comprendre ses problèmes, que les enfants, les uns et les autres comprennent que la nation-là, c'est pour nous tous. La Guinée n'est pas pour Diallo, la Guinée n'est pas pour Sidibe, la Guinée n'est pas pour nous tous. Et chacun de nous devrait faire en sorte que cette nation aille de l'avant pour que nous en tirons profit. Si on ne tire pas profit, ce n'est pas la peine. Voilà. C'est pourquoi la démocratie est un problème pour nous. Est-ce que la démocratie nous amène à ça, tel que conçu par les Européens, tel que conçu par les autres, est-ce que ça nous amène à ça ? Quel est le vrai problème que nous avons et qui fait que nous ne sommes pas comme les autres ? Eux, ils ont cherché à nous torpiller, à nous créer des difficultés pour que nous ne développions pas. Mais nous avons compris, on a vite compris qu'au fond, eux, ils cherchaient à s'enrichir, à exploiter ce que nous avons. Aujourd'hui, il faut que nous comprenions que nous devons donner la main. Aujourd'hui, nous avons vu l'exemple du Sénégal qui vient de sortir d'une élection où le président a été installé hier. C'est extraordinaire. Ça, c'est un exemple de démocratie. Voilà un cas de démocratie. Mais tu sais qu'on voulait les exterminer eux aussi. Des conditions avaient été créées par toujours le désir de se maintenir. Des conditions avaient été créées pour détruire tout ça. Mais les Sénégalais ont refusé. Le peuple sénégalais a refusé. Les institutions fortes, vous avez suivi l'analyse de la Cour constitutionnelle. Ils ont refusé d'écouter un chef et ils ont fait ce que le peuple veut. Chaque Guénéen devrait faire comme cela. Ne pas faire ce que l'individu veut, mais faire ce que veut le peuple, ce que veut la nation, parce que c'est ce qui va dans l'intérêt de la nation et du peuple. Essentiellement. Monsieur Silbé, peut-être votre mot de la fin. Un, je souhaite vivement que, quel que soit la constitution que nous allons mettre en place. Que le peuple accepte que cette constitution soit respectée. Si elle a adopté, qu'elle soit respectée. Si elle a adopté, qu'elle soit respectée. Que nous soyons le garant de faire ce que les Sénégalais ont fait. La constitution, la Cour constitutionnelle du Sénégal a respecté la constitution. Elle a refusé la modification et nous devrons être là. Et c'est ça qui fera notre réussite. La Guinée est trop riche. Trop riche. Nous avons des potentialités énormes que nous pouvons développer. Pourquoi nous allons nous casser la gueule pour perdre notre nationalité, perdre notre nation ? Battons-nous à faire ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a tout donné. Il y a aujourd'hui un sérieux problème. Lorsqu'il y a coupure de courant, il y a vandalisme, il y a tout. On détruit tout. Or, il faut que le gouvernement comprenne qu'il faut expliquer au peuple la situation réelle de notre développement électrique. Nous nous sommes basés pour avoir des barrages. Mais nous sommes un pays qui a deux saisons. La saison sèche et la saison pluvieuse. Quand il pleut, nous avons beaucoup d'eau. Nous avons du courant. Quand il ne pleut pas, après, allez voir le concourir. C'est presque sec que tu vois que des rochers. Alors, il faut qu'on essaye de trouver une formule qui, pendant la période sèche, qui peut nous donner de courant à nous tous. Et l'hivernage, comment nous pouvons trouver la solution pour que nous ayons toujours. Tant que nous pensons qu'il faut faire venir un bateau. Faire venir un bateau, c'est une bonne chose. Mais, écoute-moi bien, quand on fait venir un bateau, on ne peut plus réaliser les hôpitaux. On ne peut plus réaliser les routes. On ne peut plus réaliser les écoles. Aujourd'hui, on a la fierté de dire le matin, quand je me lève ici à 6 heures, je peux aller dormir à Zéro-Corée. Aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on a réussi à faire quelques routes. Aujourd'hui, tu peux sortir de Conakry sans passer par l'Axe parce qu'il y a plusieurs branchements qui sont faits et tu peux partir. Mais, lorsque l'homme bloque, on fait venir un bateau, ça, c'est bloqué. Ça coûte cher. Non, le coût est tel que c'est bloqué, on ne peut pas aller plus loin. Alors, à nous de voir. Il y a beaucoup de choses et ça, les difficultés viennent d'où ? C'est le manque de réflexion commune. Retrouvons-nous au fond. Pendant l'hivernage, les six mois, nous avons de l'eau. Mais les six autres mois n'ont pas d'eau. Quelle solution apporter pour que nous puissions avoir du courant les douze mois ? Posons-nous cette question. Comment on va le faire ? Est-ce qu'on va aller au solaire ? Est-ce qu'on va aller à l'accumulation de l'eau pluvieuse ? L'eau qui vient pendant l'hivernage pour que ça puisse servir les six mois ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que la solution est bonne ? Faisons des recherches dans ce cadre-là. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'amis qui peuvent nous aider à ça. Les Chinois peuvent nous aider à trouver les réflexions. Les Russes peuvent nous aider à trouver les réflexions. Mais d'autres pays aussi. C'est vrai. Alors, si on réfléchit comme ça, on peut trouver les solutions pour nos problèmes. Mais quand on dit non, il n'y a pas de lumière, on casse tout, on casse les poteaux, on casse... Ça dit, c'est incroyable. C'est une vie qu'on ne peut plus mener. Donc, il faut que, un, nous comprenions. Ceux qui sont spécialistes en droit n'ont qu'à s'occuper des droits. Ceux qui sont spécialistes en industrie n'ont qu'à s'occuper de l'industrie. Ceux qui sont spécialistes en enseignement n'ont qu'à faire l'enseignement. Mais, et puis, il faut que on comprenne aussi, lorsqu'on a mis en place une administration, cette administration, c'est elle qui gère. C'est elle qui gère le pays. Et cette administration n'est fonctionnelle, n'est réussie que quand les autres structures qui viennent à côté de cette administration font également correctement leur travail. sur le plan économique, c'est d'abord l'administration, c'est le patronat qui crée et c'est les employés et les travailleurs. Il faut que les trois là s'entendent. Sur le plan de la gestion correcte, l'État a mis en place un certain nombre de structures. Il faut que chacune de ces structures fonctionne correctement. Que chacune fonctionne correctement. Que la Cour suprême fasse ce qu'on lui dit de faire. Si la Cour constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle fasse ce qu'elle doit faire. S'il y a le Conseil économique et social, que le Conseil économique respecte ce qu'il doit faire. Que chaque individu respecte ce que lui est attribué pour faire dans l'intérêt de la nation et du peuple. Quand c'est comme ça, ça marche. Et quand ce n'est pas comme ça ? Quand c'est comme ça, ça ne marchera pas. Il faut que désormais, que le chef de famille comprenne parfaitement que ma famille, je suis responsable et que ma famille doit faire ce que je dis de faire. Et tout ce qu'un élément de la famille doit faire doit tenir compte du respect de là où nous sommes, du respect de la nation, du respect du peuple. Si on ne veut pas, ça ne marche pas. Il faut que le chef de secteur sache que je suis responsable du secteur. Ici, on ne met pas des ordures. Donc, celui qui met les ordures les ramasse. Il faut que le policier sache que la route, c'est pour la route, c'est pour les véhicules qui passent. Ce n'est pas pour un garage. C'est dommage de voir nos routes occupées par des garages. C'est dommage de voir des véhicules qui ne marchent plus jamais, qui sont là et que personne n'a le courage de dire non, prenez ces véhicules. On est en train de faire des routes, mais au fur et à mesure qu'on fait, le passage est devenu difficile parce que les véhicules viennent s'arrêter. Que l'on soit policier, gendarme, militaire, simple commerçant ou simple nettoyeur, chacun n'a qu'à assumer sa responsabilité de la manière dont on croit qu'il doit le faire. Quand c'est fait comme ça, on ne souffrera pas. dans les autres pays, c'est de ce que les gens savent ce qu'ils doivent faire. Chacun sait ce qu'ils doivent faire. Respectons-nous un à un. Il faut que la police ou la gendarmerie, quand ils sont quelque part, qu'on ne voit pas le visage du policier ou le visage du gendarme, qu'on voit la tenue qu'ils portent. on le respecte pour cette tenue-là. On le respecte pour cette tenue. Parce que cette tenue lui donne le pouvoir de nous défendre. Dès l'instant où cette tenue n'est pas considérée par nous-mêmes, naturellement, le policier fait ce qu'il veut. C'est pourquoi, au lieu de s'occuper à évacuer les voies, au lieu de s'occuper à arranger les sorties et les rentrées, il s'occupe à trouver des moyens de survie. Il faut que nous évitions tout ça. Voilà ce que je pourrais faire comme recommandation fondamentale au pays. Merci, M. Sidibé, d'accepter notre invitation. Voilà, merci de suivre Guinée Matin TV. On était avec M. Mansa Moussa Sidibé pour nous parler de la prise de pouvoir par l'armée le 3 avril 1984. Merci de suivre Guinée Matin TV à travers le monde.